Chers amis cinéphiles, bonjour. Amélie Mbaï, actrice sénégalaise. Te souviens-tu qu'à la fin de la saison 1 de la série Golden, trois de ses acteurs intentèrent et gagnèrent leur procès contre Masdour et Marodi TV? Parmi ces trois acteurs figurent Amélie Mbaï, alias Maj, la même qui est contre toute attente à l'affiche de la prochaine série de Marodi TV intitulée Emprise. Qui est Amélie Mbaï? Pourquoi a-t-elle intenté ce procès contre le PDG de Marodi TV, Masdour? Restez scottiers, mais avant de vous répondre, bienvenue sur Eurazon TV. Moi c'est Martha et sur cette chaîne on fait de la valorisation et la promotion du cinéma et des acteurs africains. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification, à liker cette vidéo, à commenter et pourquoi pas à la partager. On se retrouve juste après le générique. En fonction des séries qu'ils ont regardées, plusieurs appellent cette actrice sénégalaise Aline, Maj ou Juje Nyang. En réalité, elle s'appelle Amélie Mbaï et Mimi pour les proches. Cette lionne de la teranga est depuis son enfance amoureuse de la culture. Née à Dakar, la dine fille d'Ousmane Baye a un parcours enrichissant. Après l'obtention de son baccalauréat, elle s'envole pour la France, direction l'école internationale Thunon en Normandie, où elle étudiera les langues étrangères et le tourisme. À ce propos, Amélie parle couramment cinq langues. Le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le wolof. Après ses études, elle rentre au Bercaille, plus précisément dans la ville de Dakar, où elle fera ses premiers pas professionnels en tant qu'agent tour opérateur T.O. Puis, elle évoluera en tant que personnel navigant commercial dans le secteur du transport aérien. Elle travaillera par la suite dans les aéroports à Paris et enfin à Los Angeles. Juste en regardant son physique, Amélie Mbaï est une belle femme et personne n'aurait à redire. Du haut de ses 1m80, de son temps noir et ben, elle ne passe pas inaperçue. C'est sans doute pour cela qu'elle aurait été élue Miss African Times en 2001. En dehors de ses heures de travail, elle s'intéresse également à la musique et au cinéma. Elle a d'ailleurs quelques expériences suscènes en tant que chanteuse, mais également en tant que présentatrice. Amélie Mbaï a la fibre d'artiste et fait tout pour l'explorer à fond. Elle fait à ses heures perdues le mannequinat, mais c'est finalement le cinéma qui remportera la plus grande place dans son cœur. En parlant de cinéma, son aventure commence dans la très regardée série Burkina Bé intitulée Monia et Rama d'Apolline Traoré tournée à Ouagadougou. En 2004, c'est dans Tiers of the Sun qu'on la retrouve aux côtés du célèbre acteur américain Bruce Willis. En 2008, elle joue dans Clinical Care for Sexual Assault Survivors, un documentaire produit par UCLA, Université de Los Angeles, section médecine. En 2015, elle joue dans Something About Her de Carl Colpett à Los Angeles. En 2016, on la voit dans Frontière d'Apolline Traoré. En 2018, elle explose les écrans dans Sarko et Mangan, une série policière réalisée par Jean-Luc Herbulo, Toumani Sankaré et Hubert Labandaou. En 2019, c'est dans son rôle de mage dans la série Golden qu'elle met tout le monde d'accord. En janvier 2022, on aura sûrement l'occasion de la retrouver dans la nouvelle série sénégalaise signée Marodi TV intitulée Emprise. Au jour d'aujourd'hui, rappelons que lorsque Amélie Mbaï n'est pas su des sets de tournage, elle l'officie également en tant que maîtresse de cérémonie dans différents consulats dans le monde. Malgré le succès que semble avoir rencontré cette actrice dans sa vie professionnelle, l'année 2021 se terminera sous une note douloureuse. En effet, sa petite sœur Mamrela Mbaï et elle ont dû dire adieu ce 5 juin 2021 en Belgique à leur sœur Aminata Christiane Mbaï, décédée de suite d'une rupture d'anévrisme. Très réservée sur sa vie privée, on sait également que l'actrice a un fils franco-sénégalais, rappeur de métier du nom d'Alain Souleymane alias Boogie Fresh. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo qui parle principalement de la biographie d'Amélie Mbaï. On espère qu'elle vous aura plu. Portez-vous bien, on sortira la partie 2 qui répondra à la question de savoir pourquoi est-ce que cette actrice a un tenté en procès contre Mass Ndour. Si Dieu le veut bien, on se retrouve à la prochaine.